Au fur et à mesure du cours de M. Priolo, ma vigilance faiblissait. Il nous parlait de la démocratie athénienne en agitant ses mains poilues. Il cabotinait tant et si bien que la peur accumulée en moi commençait à se stratifier. A vrai dire, la peur m'équisait. Peu à peu, j'oubliais où je me trouvais. Je regardais mes camarades comme pour la première fois. Je me mettais à sentir ce que ça devait faire d'être leur copain. Bientôt, je délirais. Je ne voyais plus de différence entre nous. Arnaud Levasseur posait une question que j'aurais pu poser. Laurent Albu s'appliquait en soulignant avec sa règle. Barbara Follop avait l'air de s'ennuyer un peu. Il nous arrivait les mêmes choses. Vers la fin de l'heure, j'en arrivais à l'impression que leur violence à mon égard n'avait été qu'une vue de mon esprit, un phénomène passager, qu'elle s'était dissipée, que nous étions des camarades, et je me sentais capable de leur pardonner tout ce qu'ils m'avaient fait. C'est ainsi que plusieurs fois, tandis que nous rangions nos affaires à la fin du cours d'Histoire Géo, je rassemblais mon courage, j'allais voir Arnaud Levasseur ou Franck Rossignol, et, tendant la main à mon ennemi, je lui déclarais « Je te pardonne », avec un sourire dans lequel je mettais tout l'amour dont j'étais capable. Je n'avais aucun mérite à le faire, car ma force me venait du Christ. J'étais descendu si bas que je croyais le plus sérieusement... Non, je tendais la main en disant « Je te pardonne » et je m'attendais à voir mon camarade touché par la grâce. J'étais descendu si bas que je croyais le plus sérieusement du monde, qu'à travers moi, c'était Jésus qui pardonnait, et que mon persécuteur en aurait le cœur retourné. Je ne comprenais pas du tout pourquoi, au lieu d'entrer en extase et de se jeter à mes pieds, l'autre éclatait d'un rire gras et me traitait de grosse pédale. Quand je repense aujourd'hui, avec le recul des années, à Franck Rossignol et Arnaud Levasseur, à qui la mauviette du collège venait d'offrir son amitié en réponse à leur ignominie, quand je repense au courage qu'il me fallait pour décider de les aimer, pas seulement pour mon intérêt, mais au nom d'un idéal supérieur, et à leur réaction en retour, j'ai envie de chercher leurs adresses sur Internet. Quand je réalise, calmement, à tête reposée, qu'ils n'étaient même pas arrêtés par un sentiment de pitié, qu'ils n'étaient pas le moins du monde gênés de voir ce que leur persécution me faisait faire, en quelle serpillière elle me transformait, j'ai envie de prendre ma voiture, de rouler jusqu'à leur petit pavillon minable, de sonner à leur porte, de leur dire qui je suis, et de leur balancer un saut de merde à la figure.